Je ne suis pas à l'université, mais ça nous concerne plus que ces gens-là. Donc, on est là pour ça. S'il y a quelqu'un qui a un argument contre la grève à venir émettre, je l'inviterai à le faire dès maintenant, s'il y a quelqu'un qui a envie de se prononcer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde. Je n'ai jamais un commentaire à faire. Personnellement, vous voyez franchement, moi je suis contre la hausse à fond. Il faut comprendre qu'en ce moment, suite à tous les manifestations qu'il y a eu avec le cégep de l'université dans les dernières semaines, il y a des cancers qui s'y sont joués malheureusement. L'image des jeunes qui sont contre la hausse, qui sont à fond pour la cause de manière pacifique et totalement démocratique, a réellement baissé. Et la population, on a perdu beaucoup d'appui avec la population. Le fait, en fait, de faire une manifestation avant un examen du ministère qui s'amène bientôt, pourrait en fait réduire encore plus l'image qu'on a. Il ne faut pas oublier que l'argument qu'on a, c'est qu'on veut empêcher la hausse pour permettre une meilleure accessibilité aux études et permettre à tout le monde de pouvoir s'instruire correctement et pouvoir ainsi, on connaît tous la cause. Le fait de se pénaliser comme ça avant un examen, nous avons des contrats d'histoire avec nous-mêmes et ça ne fait qu'empirer les choses. Je pense que ce qu'il faudrait pas... Il ne faut pas prendre mal, il y a peut-être que ce que je dis pourrait paraître ridicule, mais si on fait ça et qu'on reporte ça à... On n'est pas obligé de le faire maintenant, mais si on le faisait après, ça montrait à la population que oui, on tient nos études, mais qu'en même temps, on continue à se battre pour la cause. C'est tout ce que j'avais fait que j'ai. Alors, deux mots à tous vous autres, les élèves. Je suis très fière de vous de vous voir être capable d'utiliser de la démocratie. Merci. De la faire de façon pacifique. Merci. Je veux aussi vous dire que le 1er mai, tous ceux qui auront voté pour la Grève, ce sera une journée où il n'y aura pas de classe, mais ce sera une journée où vous serez ici toute la journée pour vous assurer qu'on ne rentre pas dans l'école. Et ça, on peut être témoin de ça. Par contre, ceux qui sont contre cette grève, parce que je vais en faire un mot de mettre en péril la fin de l'année, je veux aussi que vous soyez certains que vous êtes contre. Parce que là, il y a un gros examen du MELS qui s'en vient le 3 mai, pour tout le secondaire 5. Vous avez déjà reçu vos cahiers. Et cet examen-là pourrait vous empêcher de rentrer au Cégep, ce qui est un peu triste pour l'an prochain, pour tous les autres. Je sais qu'il y a beaucoup de 5e secondaire ici. Je veux juste vous dire de ne pas mettre le reste de votre année en péril. Mais autrement, j'appuie votre démarche. Merci. Merci Lion, d'avoir donné ton opinion. J'appuie mon tout à fait. Par contre, moi, ce que mon professeur me dit, c'est qu'il n'y avait pas le droit de répondre à mes questions. Pour ce qu'il y a des textes, elle n'a pas le droit de rien faire pour nous aider. Dubitage, ça dure longtemps. On aura le temps de s'asseoir, de les sortir. Tu pourras sortir mon cahier si tu veux, puis les quatre fois tu souhaites. Aussi, je voudrais souligner que le 1er mai, c'est la journée anticapitaliste. C'est la raison pour laquelle on a choisi cette date-là. La signification, en fait, c'est que l'éducation n'est pas une marchandise. Il y a eu une manifestation cette journée-là, mais je ne vous encourage pas à y aller en tant qu'école secondaire. Donc, si vous y allez, ça va être sur une base personnelle, parce qu'il y a quand même des chances que ça brasse. Je veux juste vous avertir. Non, non, mais c'est vrai. Je ne vous encourage pas à y aller. Donc, aussi, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes que j'ai dupées, à qui j'ai menti. J'ai dit que j'avais reçu un coup de matraque. J'en suis désolé, mais en fait, c'était encore une fois une question de symbole. Comme vous le savez, la répression policière sur les étudiants est énorme. Moi, hier, je suis allé à la manifestation et je peux vous dire que c'était dégueulasse. J'ai reçu du gaz acrymogène. Je me suis fait foncer dessus par une quarantaine de policiers anti-ME. Je me suis fait prendre en souricière sur Sainte-Catherine avec aucune possibilité de m'échapper. Tandis qu'il y avait au moins 2 000 manifestants qui étaient comme ça, en groupe, qui avaient peur, qui paniquaient. Le gouvernement se ferait ce qu'il a fait en excluant la classe des négociations. Il a créé une autre ambiance de chaos. Il a rallongé la grève, il a rallongé les perturbations. On n'a plus le choix, en tant qu'école secondaire, partout au Québec, de multiplier les votes de grève, de maintenir la pression, de faire de plus en plus d'actions de perturbations. Il faut que ça cesse. Au secondaire, on a un grand pouvoir. Je ne pense pas que le gouvernement veut que le bon cours de nos cours soit mis en péril. Dans le fond, ce que je voulais dire, c'est qu'on a un pouvoir. Utilisons-le. Il n'y a pas d'écoles qui vont être en grève le 1er mai aussi, par sa vitalité. On va peut-être se rassembler, mais je ne sais pas encore. Dans le fond, c'est ça que je voulais dire. Merci d'être là, puis faites un choix éclair. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui désire se prononcer? Bon panelier. C'est bon. Oui, 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 oui. Parfait. Donc, je voulais la proposition de grève et puis après ça, on votera, qui s'est pris sur vos tables en avant, déposez votre bon temps et petit peu. Donc, considérant que les étudiants sont la masse intellectuelle de la société et qu'ils se doivent de réagir aux conflits concernant la hausse des droits de scolarité, considérant l'inflexibilité du gouvernement et le refus de la ministre de négocier avec la coalition large des associations solidaires pour une syndicalité étudiante et annulant par le fait même des négociations, les étudiants de Pierre-Laporte déclarent une grève en la journée du membre du premier week-end des travailleurs et des travailleuses. Approuvez-vous la motion, s'il vous plaît, venez voter.